On est un peu en retard, on a commencé à faire notre introspection et la presse monte au front, le Sénégal et le risque d'isolement en Afrique de l'Ouest. Depuis un certain temps, la presse du Sénégal a été décrit. L'année passée, il y a beaucoup de gens qui ont été dit, la stratégie de Beno Bokou Badiahle. Donc, on a vu que l'on a beaucoup d'essentiel, mais Beno, on a dit qu'ils sont opposés, personne ne l'a vu, personne ne l'a vu. Dans le cas où l'on a fait le pouvoir, la presse a été déroulée. Dans le quotidien, la plupart ont dit qu'on opposait contre le pouvoir. On a vu que l'opposition systématique a été décrit. L'année passée, on a vu les pièges de la rupture. Parce que les gens qui ont été décrit, ils ont été décrit, ils ont été décrit pour faire l'opposition. Moi et la presse, la presse a été décrit. Les acteurs qui ont été décrit, ils ont été décrit, ils ont été décrit. Ils ont été décrit la dernière fois, ils ont été décrit les pièges de la rupture avec l'affaire du général Kande. C'est ce qui a été décrit. C'est ce qui a été décrit. On a fait cette conférence, le lendemain, il a eu un journal publié à la une, que l'Université Gay Pride. Gay Pride. C'est déjà, ça, c'est le mois des fiertés. C'est ce qui a été décrit, c'est ce qui a été décrit, c'est ce qui a été décrit. C'est ce qui a été décrit, c'est ce qui a été décrit. En tout cas, si nous avons décrit, nous avons décrit, nous avons décrit la promotion de l'homosexualité. C'est ce qui a été décrit. Oui, c'est ce qui a été décrit. C'est ce qui a été décrit. C'est ce qui a été décrit. C'est ce qui a été décrit, c'est ce qui a été décrit. le discrédite très bien sur quelqu'un donc là c'est ce qu'il y a Hamilton est quelque part le pouvoir accepte que la période il y a un journal il y a un journal qui dit que Jean-Luc Mélenchon il y a des défauts il y a des affaires qui sont des femmes et quelque part on ne peut pas comprendre même si la liberté d'expression il n'y a pas d'informations mais il n'y a pas de grandeur il n'y a pas d'informations mais il n'y a pas d'informations ce qui concerne le général Kandé non seulement ce qu'on a publié ce n'est pas vrai le président de la république moi j'ai la prérogative de nommer aux emplois civils et militaires il n'y a pas de décret de nommer tel général à tel poste pour moi il n'y a pas d'informations et personne ne sait pas qu'il faut contester cette décision donc ce qu'on a dit c'est vrai on va le dire dans le cadre sensible vous pouvez dire si on est à l'école ou à la femme quel que soit l'alpha quel que soit l'on peut impacter sur la sécurité de l'état comprendre mais non seulement l'Union n'est pas d'accord mais c'est un secteur qui est super sensible la sécurité nationale j'ai dit si on est à l'intérieur avec le bonhomme comment dire le général compte à nous un général qui a la responsabilité qui a fait la dernière fois il ne peut pas gérer l'armée de terribles avec le chef d'état major général il a donné les forces spéciales qu'on veut le faire comme un simple militaire donc d'ailleurs quand je pense que la position qui a été occupée doit être il ne faut pas que tout le monde s'il vous plaît surtout qu'il s'il vous plaît il s'il vous plaît il s'il vous plaît quand il s'il vous plaît il s'il vous plaît il s'il vous plaît pour contester ce décret du président vous savez ce que c'est le Japon n'a pas de pouvoir qui s'il vous plaît ce serait un président très dangereux et je ne sais pas ce qui va se passer après mais dans le même dossier il s'il vous plaît il eut la dernière fois que le général Kande Makissale est un homme de confiance sur Makissale je l'airisé à un accord il s'il vous plaît comme homme il s'il vous plaît à Dakar il s'il vous plaît au chef d'état-major de l'armée de terre il s'il vous plaît au coordonnateur des forces spéciales donc il s'il vous plaît il s'il vous plaît il s'il vous plaît il s'il vous plaît quiload les plus anciens, il a donné tous ces pouvoirs-là. Mais pourtant, il n'y a pas de critique, c'est qu'on doit faire la critique. Maintenant, si personne n'a dit qu'il n'y ait pas de confiance, je dois le dire, je dois le dire, je dois avoir confiance, parce que c'est tout ce qui est donné. Il faut confier les responsabilités. Il peut être qu'on doit le dire à personne, mais c'est ce qu'on doit faire. Si on a un général, ce rebelle, ça devient autre chose. Et que le pouvoir n'a pas le droit de croiser les bras et de croiser les bras et de croiser les bras. Et on voit que ce sujet commence un peu à sortir dans le débat public. Mais aujourd'hui, on continue d'alimenter l'actualité d'une autre manière. C'est ce qu'on doit faire. Certains patrons de presse ont vu qu'on doit faire un plan d'action qu'on doit mettre en place. Alors, est-ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire? Quand on va dans la presse, pour qu'on doit faire un état pour qu'on doit faire un acte citoyen, qu'on doit le faire? C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on a expliqué. Il y a la presse. La presse, il a publié ce qu'on a dit à l'université Gay Pride. La presse, il a dit qu'il a dit qu'un secteur général entre en rébellion. C'est ce qu'on doit faire. Si on est venu au Sénégal, il y a un secteur qui n'a pas besoin d'impôt. C'est ce qu'on doit faire. 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 Le objectif est de faire des bénéfices. C'est ce qu'on doit faire. Tout est ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Ils créent des organes de presse. Ils sont en train de penser à des groupes de presse car ils nous ont donné que l'information en Sénégal ne doit pas se produire. Par des principes, on doit faire des organes de presse. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on doit créer tous les organes de presse. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des hommes d'affaires. Ils ont créé des groupes de presse. Les journalistes ont créé leurs groupes de presse mais ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit gagner de l'argent. C'est ce qu'on doit faire. 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 Et je vous en disais que la photo est déjà en train de lire des barons. Je vous demande de voir la presse que vous connaissez avant les élections très bien certains patrons de presse certains là-haut pour que les FASN ont fait une amnistie fiscale et que les FASN devraient les impôts pour que les décrets ont dit que les ministères devraient leur donner une retraite le président Dioghaï a fait le dîner l'objectif c'est de créer une certaine animosité entre les favoris et les qui ont le dîner c'est la même logique quand je dis à la presse je dis à ce que je dis je dis à ce que je dis que ce n'est qu'il n'y a aucune obligation pour qu'il n'y ait pas une obligation d'autant que si tu dis que tu as une situation catastrophique tu n'as pas de rentrée d'argent tu es comment dire si tu as un souci tu peux gagner de l'argent mais ça commence d'abord par qu'il n'y ait pas de faille bien sûr je dis à ce que je dis c'est que je dis à ce que je dis le pouvoir qui est qui ne connait pas mais il ne s'agit pas une certaine animosité entre le pouvoir et l'organe de presse qui n'auraient pas de bénéficier de ça il y a un peu je dis à ce commentaire comprendre nous nous sommes déjà que ce qu'on a fait c'est que il n'y a pas de piège il n'y a même pas à aller jusqu'au bout alors il n'y a pas de décret il n'y a pas de décret donc ce qu'il a fait c'est que le patron de presse il y a un peu qu'il n'y a pas de pour les les il n'y a pas de ça il n'y a pas de le pouvoir c'est une raison suffisante pour que il n'y a pas de préciser mais dans tous les cas pour moi ce n'est pas expliqué ce que je veux dire c'est qu'il y a une certaine animosité entre le pouvoir et une certaine presse si vous voulez comprendre réellement cette relation là il faut comprendre d'abord Makisalle et le journal comment nous avons dit vous savez ce qui m'a expliqué